Bonjour à tous, en ce début de semaine, lundi méthodologie, nous allons revenir sur la carte mentale. Comme je vous l'avais dit lors de la dernière capsule, il y a une technique pour apprendre sa poésie en utilisant la carte mentale. Je vous la propose aujourd'hui avec une poésie niveau CP-CEA. Évidemment, cette technique est adaptable jusqu'au collège. Il s'agit de la poésie de Jean-Louis Vaname, Trois microbes. Même technique que nous avons vue la semaine dernière, il y a au centre de la feuille en format paysage le titre de la poésie avec pourquoi pas l'auteur, le poète. Autour de ce sujet vont s'articuler les branches. La particularité de cette carte mentale, c'est qu'elle va proposer très peu de mots clés. L'essentiel va se faire par le dessin. Les premiers vers sont ceci. Trois microbes sur mon lit se consultent bien assis. J'ai donc représenté le dessin que j'imagine en écoutant ces deux vers en haut à droite de ma carte mentale. Puis je fais de même sur les vers suivants. L'un s'appelle Scarlatine, il parle d'une voix fine. J'ai représenté ces deux vers sous la forme du dessin représenté sur la deuxième branche. Et je continue. L'autre s'appelle Rougeole et prend souvent la parole. Voilà mon dessin sur la troisième branche. Et le troisième au rayon ressemble à un champignon. Quatrième branche, j'ai représenté ces deux vers avec ce dessin. Voyez, j'attire votre attention sur les petits mots de liaison que l'enfant a tendance à oublier et qu'il est bon de noter en rappel. Pour finir, il discute pour savoir lequel dormir à ce soir dans mon petit lit blanc. Et je continue mes dessins à ma façon, c'est-à-dire comment j'interprète ces vers sous forme de pictogramme ou de dessin. Et dernière branche, mais fuyons tant qu'il est temps. Ces trois microbes, ma foi, dormiront très bien sans moi. J'ai terminé mon dessin. Je refais le tour pour voir si je n'ai rien oublié. Et si jamais ma mémoire me joue des tours sur certains petits mots, je peux les rajouter. Ici, j'ai donc rajouté le mot Rougeole au rayon ainsi que les petits mots l'un, l'autre et. Ces mots de liaison ou ces mots qu'on oublie sont à rajouter, justement, quand l'enfant s'entraîne à réciter sa poésie à partir du dessin. A chaque fois qu'il bloquera sur un mot, cela indiquera qu'il sera nécessaire de noter ce mot sur la carte mentale. Alors je vous propose de vous entraîner à vos crayons, à vos papiers, et de construire votre carte mentale sur la poésie de votre choix. N'hésitez pas à partager vos oeuvres sur le site Facebook, communeétincelle, arrobasgailis. Merci à tous pour votre attention et votre suivi. Je vous souhaite une belle semaine. A bientôt. Trois microbes. Trois microbes sur mon lit se consultent bien ainsi. L'un s'appelle Scarlatine, il le parle d'une voix fine. L'autre s'appelle Rougeole et prend souvent la parole. Et le troisième au rayon ressemble à un champignon. Il discute pour savoir lequel dormira ce soir dans mon petit lit blanc. Mais fuyons tant qu'il est temps. Ces trois microbes, ma foi, dormiront très bien sans moi. Jean-Louis Vaname.